Un débat qui n'en finit pas de rebondir, celui sur l'efficacité du port du masque qui est aujourd'hui finalement recommandé, mais pas obligatoire, sauf dans les transports en commun. Le masque bleu, qu'on appelle le masque chirurgical, est utile uniquement lorsqu'on est malade pour éviter de contaminer les personnes autour. Pour les personnes qui circulent non contaminées, il n'y a pas de sens à porter ce masque lors des déplacements autorisés. Le port du masque en population générale dans la rue, ça ne sert à rien. J'ai vu des personnes qui portaient des masques, des masques chirurgicaux, parfois même des masques FFP2 dans la rue, alors que ce n'est pas nécessaire. Si nous avons l'accès à des masques, nous encouragerons effectivement le grand public, s'il le souhaite, à porter des masques, en particulier ces masques alternatifs qui sont en cours de production. L'État, à partir du 11 mai, en lien avec les maires, devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public. Le port du masque sera rendu obligatoire dans tous les transports, métro ou bus. Nous avons un objectif, que chaque Français puisse être en mesure de se procurer un masque. Il pourra bien évidemment s'agir de masques grand public, lavables et réutilisables. Bonsoir Claude Gau, professeur émérite de médecine, en colère contre le gouvernement, les décideurs qui ont selon vous commis six fautes majeures depuis le début de cette crise, avec à chaque étape une aptitude à faire le bon choix. Au bon moment, vous êtes d'une sévérité extrême Claude Gau. C'est vous qui venez d'une sévérité extraordinaire. Vous avez montré comment on commence par dire quelque chose, et ensuite on dit le contraire. Et il n'y a aucun doute sur l'efficacité de ces protections. Simplement, il faut savoir comment on les utilise, mais ce n'est même pas un apprentissage professionnel difficile. Et je crois que quand on dit que ça ne sert à rien, et que quelques semaines après, il sait qu'il, on va le faire... Claude Gau, excusez-moi, on vous entend très mal. Je me demande si vous n'avez pas mis votre pouce sur le micro de votre téléphone. Oh, je refuse cette chose-là. Ah parce que là, si vous l'enlevez, parce que depuis le début, on vous entend très mal, je suis désolée. Alors là, vous m'entendez mieux ? Ah ben là, le pouce a été décalé. C'est comme pour les masques, il faut savoir se servir. Alors, est-ce qu'on peut recommencer tout depuis le début, Claude Gau ? Donc, les responsables politiques n'ont pas eu la bonne aptitude aux bonnes décisions, dites-vous ? C'est sûr, c'est sûr. Mais c'est tellement même évident que j'enfonce, mais vraiment, ce sont des grosses portes. Parce qu'on sait que, quand actuellement, vous avez un très beau, mais vraiment un très beau schéma de l'efficacité de ces protections, avec quatre situations, vous n'avez rien, vous n'avez pas la protection, un des deux a la protection, c'est déjà quelque chose, les deux ont la protection, et c'est la protection maximale. Donc, on est sûr que si on veut compenser le fait que l'on a, dès aujourd'hui, une augmentation du risque, il fallait le compenser par une généralisation de l'usage de ces masques. C'est-à-dire qu'on ne devait plus circuler à l'extérieur, parce qu'à ce moment-là, si on n'a pas de casque, on perd, bien sûr, la protection du confinement, c'est fait maintenant, et il fallait remplacer cette perte par un système qui est un système protecteur. Vous dites que ne pas rendre le masque obligatoire, c'est utiliser une passoire en lieu et place d'une casserole. Vous parlez carrément d'irresponsabilité. Pourtant, il y a débat, il y a débat scientifique sur l'efficacité du masque. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, encore aujourd'hui, le dit, « Si vous êtes en bonne santé, vous devez utiliser un masque si vous vous occupez d'une personne présumée infectée », autrement dit, si vous êtes en contact avec une personne infectée. J'ai beaucoup travaillé avec l'OMS. Souvent, ils ont ce type d'attitude qui est une attitude très généraliste. Ils savent parfaitement qu'ils ne peuvent pas avoir la totalité de la population du monde avec des masques. Donc, ils font ce qui avait déjà été dit au niveau de la France. La priorité n'est pas là. De la même façon que l'on a dit, et c'était juste ici, que les médecins avaient besoin d'être prioritaires quand il y a eu le début de la maladie qui a tué non seulement des gens, mais également des médecins, il fallait réserver des masques qui n'avaient pas été conservés en situation comme ils auraient dû l'être. Et là, il y avait une urgence, mais il aurait été plus simple de dire « On n'a pas eu la force, l'intelligence d'avoir de nombreux masques, donc on les donne aux médecins et on doit faire rapidement une production de masques. » Et je l'avais dit, moi, dès le début du mois de mars, on devait à ce moment-là le faire avec tous les gens qui étaient capables de faire des masques qui sont des masques peut-être pas aussi protecteurs que ceux qui étaient valorisés par une norme, mais on devait le faire, et de la même façon, à mes yeux, on devait le faire avant de clore la fin de cette période où les gens sont reclus chez eux et protégés. Ils ne sont plus maintenant avec la même protection. Il fallait compenser cette perte de protection en ayant un port par la totalité des gens. Beaucoup de gens sont en train de le demander. Et c'est de la rationalité. Merci beaucoup, Claude Gau, d'avoir répondu à nos questions. Votre message, c'est qu'il fallait rendre le masque obligatoire, même pendant le confinement, pour sortir faire ses courses. On n'en sortira pas de ce débat du masque, Michel Cymes ? C'est très compliqué. Je me souviens toujours le 3 mars, dans l'émission de France 2, où on disait que le masque ne devait être porté que par le masque chirurgical, que par les gens qui avaient des symptômes pour éviter de contaminer les autres, et le FFP2, bien évidemment, par le personnel soignant, et que porter un masque dans la rue ne servait à rien. Alors, bien évidemment, si on avait eu les masques pour tout le monde, au départ, on n'aurait probablement pas tenu le même discours. Mais imaginez juste que ce jour-là, on a 3 millions de personnes qui ont regardé l'émission, que je dise, il faut que tout le monde porte un masque, alors qu'il n'y en a pas. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir... Je ne l'ai pas fait volontairement, mais imaginez qu'on tienne ce discours en disant que tout le monde doit porter un masque. Il y avait déjà des cambriolages, des vols dans les hôpitaux. Les infirmières libérales ou les médecins libéraux qui se faisaient braquer. Qui se faisaient braquer. Enfin, c'était une catastrophe. Il y a eu un problème qu'il va falloir régler, c'est qu'il n'est pas normal, et on l'a déjà dit ici plusieurs fois, qu'un pays comme la France n'ait pas eu assez de masques. Et Roselyne Bachelot est venue quand même plusieurs fois vous en parler, qu'on n'ait pas eu ce milliard de masques en France. C'est pas normal. Mais on ne l'avait pas. Voilà. Alors effectivement, aujourd'hui, le discours est un peu compliqué. Moi, je continue à avoir du mal à imaginer quel est l'intérêt de porter un masque dans sa voiture quand on est tout seul. Si ce n'est... Non, mais c'est vrai. Si... Vous en voyez plein dans les... Si ce n'est que ça vous évite peut-être de le manipuler. Vous vous dites, je le mets le matin en partant et je l'enlèverai ce soir en sortant. Oui, ce qui est un bon réflexe. Enfin, oui, 4 heures. Ce qui est un bon réflexe, mais il suffit de l'enlever comme ça. Enfin, je veux dire... Mais on le pose où, Michel ? Bah, vous le posez... Moi, je me suis posé la question toute la journée, là. Quand vous êtes dans votre voiture, vous n'avez pas forcément du virus sur le siège à côté de vous, quand même. Enfin, il n'y a pas... Il y a un peu de logique. Il faut... Le problème aujourd'hui, c'est voilà. Il faut qu'on ait du bon sens et ne pas être complètement obsédé par cette idée de... Ouh là là, j'ai touché, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Moi, je suis désolé, si vous allez vous balader dans une forêt, que vous êtes tout seul, dans un chemin forestier, ce n'est pas la peine de mettre le masque. Enfin, je veux dire, ce n'est pas un oiseau qui va passer, qui va vous le donner. Donc, soyons logiques dans notre vie quotidienne et adaptons tout ça en portant le masque le plus souvent possible à partir du moment où on risque de rencontrer des gens. Merci, Michel Chounais. Vous restez avec nous, c'est l'heure du 5 sur 5 de Maxime Switek. Merci.